Musique Je suis déjà retraité depuis maintenant 3 ans, mais j'avais continué parce que j'étais ancien maître de stage à la faculté, je voulais poursuivre encore ce soin d'accompagner les jeunes comme compagnonnage, comme je l'ai toujours fait depuis 25 ans. Et puis j'ai toujours eu difficulté à laisser tomber mon cabinet médical. La seule nouveauté depuis cette année, c'est que j'ai réussi à trouver un jeune collègue qui m'a proposé de m'associer avec moi, de telle façon que je ne fais plus qu'à mi-temps, ce qui me permet de pouvoir rendre service à mes patients, tout en permettant à un jeune de venir s'installer. Mon activité actuellement se fait sur 2 parties, simplement une partie visite, parce que je garde le contact avec le patient et je fais pendant environ 2 petites demi-journées par semaine des visites à domicile pour voir les patients qui n'auraient jamais pu se déplacer. Les autres jours, 2 jours et demi par semaine, je suis à ma consultation du matin jusqu'au soir, tout en me gardant une petite pause le midi pour quand même pouvoir souffler un petit peu. Quand j'ai voulu prendre ma retraite, j'ai fait le calcul de savoir quels étaient les avantages de continuer sans prendre ma retraite et au contraire prendre ma retraite et faire un cumul. J'ai fait le calcul et pour pouvoir obtenir ce que j'allais gagner dans les 2-3 premières années de travail, il aurait fallu que je cotise jusqu'à 81 ans. Donc sur le plan financier, au départ, c'était intéressant. Mais l'autre biais de l'histoire, c'est que les charges sont toujours présentes et je m'aperçois simplement que ce que je gagne, je le reverse beaucoup en impôts et je le reverse beaucoup également évidemment à la CARMF et à l'URSSAF qui ne me font pas de cadeaux. C'est évident qu'afin de faciliter le cumul emploi retraite, il fallait trouver des petites carottes entre guillemets fiscales ou financières. C'est évident que le fait d'avoir l'ASV en moins à payer dans une certaine part est intéressant. L'autre piste qu'avait à un moment évoquée la CARMF, c'était de réussir à donner des points une fois que la retraite serait prise, pas forcément des points d'activité mais peut-être éventuellement des bonus afin qu'on ne perde pas totalement les fonds que nous donnons à la CARMF puisque actuellement nous cotisons à fonds perdus. Mais c'est évident que l'ASV, si elle est déplafonnée, si elle nous permet d'avoir une petite réduction fiscale, ça serait intéressant. Disons qu'elle serait plus intéressante encore plus pour le secteur 2 puisque le secteur 2, il paye plein pot leur ASV alors qu'en secteur 1, nous ne payons qu'un tiers et c'est la caisse qui paye les deux autres tiers.